Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une catégorie de vidéos que j'ai jamais faite sur ma chaîne mais que j'ai trop trop hâte de faire ! On va tester des astuces Pinterest en rapport avec Disney et Noël, c'est une catégorie que l'on trouve assez souvent sur Youtube mais pas en mode Disney donc je me suis dit why not ! Et pour ça je vous ai demandé conseils sur le forum, vous m'avez donné quelques astuces donc n'hésitez pas à rejoindre le forum si jamais ça vous tente de participer à de prochains numéros de cette vidéo, ça me ferait très plaisir de pouvoir tester vos astuces à vous ! Avant d'aller plus loin dans cette vidéo je vais vous parler du cadeau du jour qu'il y a à gagner, c'est ce petit mug Zip, euh non c'est pas du tout un mug, c'est cette petite Stirlire Zip qui est à gagner et qui vient de chez Primark et que moi j'adore, j'ai la même sur mon bureau et pour ceci il vous faudra me rejoindre sur Snap, donc mon Snap s'affiche juste ici et vous avez toutes les conditions en barre d'infos comme d'habitude. Bon et maintenant on va tester les tutos, c'est parti ! Pour ce premier DIY on va tenter de réaliser la couronne de lave que vous voyez juste ici, j'ai pris le pistolet à colle, des brindilles que j'ai trouvé genre dans la rue, la couronne, alors il fallait une couronne de brindilles, moi j'ai pas trouvé donc j'ai fait ce que j'ai pu à Cultura, des boules de polysirène, du coton, de la feutrine et du coup des recharges pour le pistolet à colle. Contrairement aux vidéos DIY que je vous fais, là ça vient pas de moi, j'ai jamais testé donc je ne garantis pas que ça fonctionne mais c'est ça qui va être drôle justement, on va voir comment est-ce que ça marche. Donc la première étape c'est de prendre le pistolet à colle et de mettre toutes les boules de coton, moi j'en ai pris chez Emma, c'était 1,20€ le paquet de 120 donc logiquement ça devrait aller et il faut les coller tout autour. Pour l'instant ça a l'air de plutôt pas trop mal se passer, ça va juste être un peu long. Bon en bonne pixie, les bons tuyaux que je suis, j'ai décidé de pas faire l'arrière, parce que ça se voit pas, j'en ai marre de me cramer les doigts. Voilà du coup ce que ça donne, j'aime beaucoup le résultat, ah je me suis brûlée, aïe, j'avais oublié qu'il était encore allumé. Bon du coup la prochaine étape c'est normalement de faire des yeux d'Olaf avec de la peinture, à part que j'ai pas de peinture donc ce que je vais faire c'est que comme j'ai de la feutrine noire je vais couper deux ronds et je vais les coller au pistolet à colle et ensuite il faudra les coller à la couronne. Je pensais qu'il y avait qu'une seule page et je me disais ça va ça va être facile mais non il y a deux pages d'étape. Pour l'instant en tout cas ça s'est pas trop mal passé à part que j'ai foutu de la colle partout sur la table sur mes doigts et j'ai crié un bon coup mais pour l'instant c'est assez simple, j'en ai mis partout, c'est franchement cradouille. Donc voilà je vous déconseille également de faire ça sur votre feutrine sinon vous allez l'abîmer. Alors on va faire les yeux d'Olaf, je découpe, pour avoir testé la couronne de brindis c'était pas franchement nécessaire, vous voyez moi j'ai pris un truc chez Cultura ça m'a coûté 1,50€ et au final c'est nickel quoi. Et maintenant l'étape c'est de les coller sur les trucs en polysirène. J'ai lu qu'on était censé faire des sourcils avec des cure-dents, à part que je n'en mets pas. C'est ça qui permettait d'accrocher les yeux à la couronne donc moi je propose qu'on le col, au pistolet à col, voilà parce que bon le DIY le but c'est quand même de faire avec les moyens du bord, je sais pas ce que vous en pensez la Pixie Army, je fais à la bonne franquette comme on dit, oui je sais cette expression à 350 ans et du coup Olaf il n'aura pas d'expression, donc voilà ce que ça donne, j'ai pas mis mes yeux droit, oula 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 ne t'en va pas l'oeil. Il en faut pas beaucoup pour m'amuser hein. Voici le nez et les dents, Olaf il a des dents avec un, il a les dents écartées, bon mes dents sont pas droites, alors comment je suis censée fixer ça ? Il a une dégaine un peu étrange, on dirait une cigogne, on dirait pas du tout un Olaf hein. On va coller ça sur la feutrine du nez, parce que ça par contre ils le mettent pas dans le tuto hein, où est-ce que tu dois coller les trucs ? Il manquerait plus que les dents soient pas droites, pauvre Olaf, déjà qu'il a une dentition qu'il laisse à désirer avec mon tuto. Euh... Oh non, oh non mais Olaf là, non c'est pas possible, je vais retoucher hein, parce que là on peut pas le laisser comme ça le pauvre, il a une tête de gars pas très très intelligent hein. Alors je sais qu'Olaf respire pas l'intelligence quand on le regarde, mais là voilà. En fait je me dis peut-être que si j'avais vraiment fait les sourcils ça aurait peut-être été mieux hein. Bon, et bien donc voilà le résultat d'Olaf. Bah dites-moi vous ce que vous en pensez, la Pixie Army si vous trouvez que c'est ressemblant ou pas. Moi ça va, je trouve pas ça si horrible que ça, en fait je pense qu'il y a un problème avec le nez et la bouche clairement, mais là c'est plus mes talents de dessinatrice que le tuto en lui-même. Mais le tuto était plutôt facile, et même quand on est nul, ça va, ça se passe pas trop mal. Pour ce second tuto on reste sur les couronnes de Noël, mais cette fois-ci on se met en mode soum-soum, donc du coup je pense beaucoup à ma copine Petit Quick, si jamais tu passes par la meuf ça devrait te plaire, on va donc réaliser une couronne de tsum-tum, d'après le tuto Pinterest il n'y en a que pour cette étape, sachant qu'en plus j'ai pas tout le matos donc pour nous ça devrait aller encore plus vite, donc on va voir si c'est si simple que ça, il nous faut du fil de fer, du ça, que je trouve très drôle, voilà, des ciseaux, des tsum-tum, il en faut 8, j'ai choisi les aristochats, alors il vous faut aussi normalement une espèce de guirlande avec des feuilles de sapin, impossible de trouver ça, du coup je me suis dit que la guirlande avec juste ça, ça passerait très bien. Alors la première étape c'est vous prenez ces trucs là et vous faites le tour du tsum-tsum, alors généralement quand je fais comme ça de l'improvisation, c'est généralement très moyen, sachez-le, je pense que ça va être sacrément moche, en même temps comme j'ai pas le matériel c'est compliqué, c'est ça la tata pixie qui veut essayer de faire du tuto mais qui a pas le matos pour faire le tuto, non, genre sur le tuto c'est trop joli, tu vois, ça ressemble à un truc, et puis il y a moi qui tente un truc et ça ressemble à ça, mais c'est moche, enfin je sais pas, non, oui, oui c'est moche, non, bon vous savez quoi, je vais essayer de le bidouiller autrement, voilà, je coupe pas, donc du coup j'enroule mon fil tout autour, donc je le refais 4 fois, donc voilà ce que ça donne, vous en faites 4 comme ça, et après vous devez les relier entre eux avec le fil de fer, donc on va mettre les tsum-tsum dedans, et je vais essayer de voir avec ceux qui restent si je peux essayer d'entourer un peu, que ça fasse un peu Noël parce que là, là ça fait vraiment la couronne du pauvre, alors dans l'esprit de base voilà ce que ça donne, moi j'ai une belle brochette d'étiquette en plus à l'arrière, on aime beaucoup, bah je vais essayer de mettre du fil autour, histoire qu'on voit un petit peu que ça fait Noël, sinon ça peut toujours être une façon de ranger votre tsum-tsum original, mais c'est un peu moyen, en mode non non tu l'as complètement foiré, mais tu vas essayer, tu vas essayer de cacher la misère comme tu peux, alors avec le raccommodage, voilà ce que ça donne, il y a un peu plus de verre, on va dire ça comme ça, mais c'est franchement pas convaincant, je pense que si j'avais eu la guirlande que personnellement je n'ai pas trouvé dans mon cultura, j'aurais pu faire un peu mieux illusion, bah non mais te barre pas toi, ça faisait genre j'avais réussi mon tuto, bon ok, on va arrêter de faire genre plus longtemps, c'est un gros fail, pour se consoler du fiasco que je viens d'avoir sur le précédent tuto, je vous propose de tenter un truc extrêmement simple, il nous faut juste une feuille de papier et des ciseaux, donc jusque là je me dis quand même ça devrait être facile, un flocon Mickey en suivant les instructions, alors il disait de télécharger les instructions pour avoir la feuille toute prête, mais je me dis quand même je suis pas nulle à ce point, je vais peut-être y arriver quand même, donc je vais essayer, du coup il nous faut une feuille de carré, donc tu vois vous marrer devant votre smartphone ou devant l'ordinateur, mais croyez moi c'est pas si facile que ça, donc on se débarrasse de ça et ensuite on récupère notre feuille de carré et on fait des petits carrés avec, alors qu'on soit d'accord il a pas du tout la tête du tuto, on fait une tête de Mickey sur l'un des côtés et bien sûr c'est dur à couper parce que vous avez plein de trucs en même temps, donc là on a notre tête de Mickey, ça ressemble un peu au tuto, alors il faut savoir que j'ai les tutos sur le côté, donc si je regarde de ce côté là c'est parce que je regarde mon ordinateur pour pas faire trop 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 n'importe quoi, je fais le découpage de qualité, non non je devrais pas le rater celui-là de tuto, je fais à peu près ce qu'ils ont dit, je vous mettrai de toute façon tous les tutos en barre d'infos, comme ça vous aurez toutes les infos dont vous avez besoin, bon bah c'est le moment de vérité, c'est le moment où on ouvre ce truc là pour voir si j'ai réussi, bon alors la tête de Mickey est un peu approximative, mais on va dire qu'on le reconnaît, du coup c'est une demi-réussite, ah non, ah non, ah non, eh je suis mauvaise langue avec moi-même, wow, eh dis donc c'est plutôt réussi, c'est plutôt joli, alors j'ai un peu foiré Mickey, on dirait plus un Nemo qu'un Mickey, mais sinon dans l'ensemble on le reconnaît quand même bien, je suis plutôt fière de mon flocon pour le coup, salut, euh non je crois pas qu'on va, qu'on va mordre l'appareil photo, parce que je me suis un peu incrustée sur son arbre à chat, comme vous pouvez le voir, bah oui, je suis pas vraiment une youtubeuse modèle, et donc du coup, bah Clochette a décidé de nous filer un coup de main, bon, le dernier tuto de cette vidéo, c'est ce Olaf que vous pouvez voir juste ici, qui se fait à l'aide d'une chaussette, de riz, et de quelques petits matériaux en plus, alors on va tenter, est-ce que j'y crois à celui-là ? au niveau des instructions ça a l'air plutôt simple, donc on va tenter, la première étape c'est de mettre 3 quarts du riz au fond de la chaussette, ils disent qu'il faut être aidé d'une autre personne, franchement, avec cette astuce, vous pouvez dire ce que vous voulez, la Pixie Army, mais j'ai besoin de l'aide de personne, hein, ceci-là franchement, j'arrive pas à verser du riz sans en mettre partout, c'est que vraiment je suis pas douée, hein, alors voilà, ça me fait trop rire de mettre une chaussette à mon mug, donc là on est à 3 quarts, et ils demandent de resserrer ça avec des élastiques à cheveux de couleur chair, donc le premier doit être ici, alors les miens sont un petit peu épais, mais ce sont vraiment mes élastiques à cheveux, en fait, hein, je les ai pas achetés pour le tuto, oh non, je... ma chaussette est à l'envers, celle-là, c'était là, je faisais la maille une, c'était très simple et tout, mais non, 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 il fallait que la chaussette soit à l'envers, bien sûr, sinon c'est pas drôle, allez, on recommence, non, j'en ai mis un peu trop, mais c'est bien parce que du coup tu peux doser en fait en faisant ça, faites attention quand vous faites, quand vous enlevez, parce que sinon vous en mettez, c'est partout par contre, alors, après ils disent que pour la deuxième partie, il va nous falloir un huitième de ce qui reste, donc ça fait franchement pas beaucoup, on va dire que ça c'est un huitième, ça fait pas très très joli avec mes élastiques à moi, je pense qu'il en faut des plus fins pour que ce soit plus distingué, parce que là, comment vous dire qu'on n'est pas dans le sommet du glamour, il faut vraiment compter sur la hauteur pour cette dernière étape, et donc on verse le reste, là par contre, il faut mettre la dose pour que ça tienne sur le niveau du bas, on ne voit plus du tout l'élastique en fait, si vous n'avez pas d'élastique, vous avez juste à faire des tortillons sur la chaussette, à faire bien attention à ce que les différents volumes ne se mélangent pas, mais c'est plutôt pas mal comme astuce ça, en manque de matériel bonjour, là encore je n'ai pas téléchargé les autocollants qu'il fallait mettre dessus, mais il y a de l'idée quand même, parce qu'avec la feutrine noire et la feutrine orange, je vais faire les morceaux qu'il me manquent, récupération de matériel, tout ça, tout ça, si jamais vous voulez enchaîner les deux tutos comme ça, vous pouvez faire comme moi, vous voyez, là on va faire un petit nez pour Olaf, et on ne va pas faire comme le premier tuto où le nez d'Olaf, on aurait dit le bec d'une cigogne, non, non, mais je trouve que c'est plutôt mignon comme astuce, et en plus ça ne prend pas trop de place, ça occupe, enfin même s'il y a des enfants et tout, ça peut être clairement sympa, on va faire des morceaux de feutrine pour faire le truc du bonhomme de neige, là il lui faut des yeux à notre Olaf quand même, c'est mieux, il n'aura pas de bouche, mais bon, tant pis, il le vivra très bien, je suis certaine, enfin c'est pas comme s'il avait le choix en mon temps, et ben voilà, ne mettez pas encore brûlé sur ce tuto, c'est réussi, ça fait toujours autant du bien, ça franchement, bon alors pour Olaf même, on repassera, mais on le reconnaît quand même, j'ai pas rajouté les bras, je trouve qu'il est mignon sans bras, mais voilà, et on va faire un dernier truc, on va couper le haut de la chaussette pour que ce soit un peu plus joli, voilà, il est quand même mieux avec sa petite coupe, et je pense que si vous êtes motivé que vous faites les bras et des brindilles, ça ressemblera vraiment à Olaf pour le coup, en tout cas n'hésitez pas à montrer sur les réseaux sociaux, si jamais vous reproduisez l'un de ces tutos, je serais très curieuse de voir à quoi ressemblent vos créations, et si vous avez mieux réussi que moi, et si vous avez des conseils, n'hésitez pas non plus dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir, sur ce, je vais enlever toute la colle chaude que j'ai sur les doigts et qui me fait mal, et voilà ma Pixie Army pour cette vidéo tuto, j'espère que celle-ci vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour que j'en refasse sur ma chaîne, en tout cas moi je me suis bien amusée à les reproduire, certains étaient plus galères que d'autres, mais bon, il fallait s'y attendre, n'hésitez pas également à rejoindre la Pixie Army si ce n'est pas déjà fait, en vous abonnant, ça fait toujours plaisir, et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime, bisous bisous bisous,